Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans le récap de ce jour 11 des Worlds 2024 et nous avions donc la suite des BO3 avec cette fois-ci deux des trois matchs en 2-1 mesdames et messieurs puisque c'est les équipes qui donc ont de victoire une défaite et qui étaient donc potentiellement qualificatives pour les phases finales des Worlds on avait donc les Top Esports contre les Damwon Kia et ensuite les Hanwha Life Esports contre les FlyQuest alors on va commencer par le BO entre Top Esports et Damwon même si on va pas se le cacher c'est pas un BO sur lequel j'ai envie de m'attarder puisque le deuxième est vachement plus intéressant et disons que voir Damwon qui choque en ralenti pendant deux games c'était un peu moins intéressant que ce qui s'est passé juste après pour ce qui est de la draft en général c'est parfait pour être sûr que ce soit le bon ordre donc en gros on est sur un truc très intéressant parce qu'on a le premier Jinjao qui est sélectionné ce qui est très intéressant parce qu'en réalité je l'ai vu pas mal fois en solo c'est cool de le voir pour la première fois Ash Brom c'est plutôt standard Tian sur Aurora Mid par contre ça c'est un peu plus intéressant parce que du coup on n'a pas l'habitude de voir une Aurora Mid généralement c'est plus top lane parce que les matchups sont plus intéressants il faudra voir comment est-ce que Krim s'en sort contre Showmaker avec Oriana sachant qu'on avait vu une Aurora Mid qui a pas mal galéré contre une Oriana plutôt dans la compétition donc ce serait intéressant de voir comment est-ce que le matchup s'est déroulé après en top lane c'est plutôt standard avec Santé contre Jax et en bot lane il y a le fameux Smolder qui va jouer avec Rel donc on va dire que la composition de Damwon cherche à scale donc le but c'est clairement de se mettre dans une position où on fait pas énormément d'escarmouche avec Smolder pour attendre d'avoir les bons stacks et une fois qu'on a les bons stacks on se bat et on a une composition qui est plutôt solide en late game et en teamfight en général et en phase TES bon c'est une composition qui est un peu plus centrée sur les escarmouches en général parce qu'on va dire que Xin Zhao n'est pas particulièrement le meilleur champion en teamfight pareil pour Santé même si ça reste quand même des personnages ok mais c'est juste pas le même impact donc clairement c'est plus une composition peak entre guillemets qu'une composition vraiment orientée sur le teamfight donc est-ce que le topiste fort devrait réussir à exploser la game avant que les Damwon attiennent leur scaling ? et bien on va voir donc on a un premier tour en dive parce qu'on a une situation de swap lane évidemment puisqu'on a Smolder dans la game donc Smolder va être en top lane et le dive va être géré moyennement on va dire donc c'est encore une fois une situation où le support vient pour aider le top laner à CS les waves en essayant de tank le dive sauf que là c'est un dive en 4 contre 2 puisqu'il y a absolument son pair en top lane donc on va avoir donc une tentative des top esports qui va être un peu moins bien géré que prévu parce qu'ils vont donc flash in instantanément le truc c'est que Tian il a gardé l'agro de la tour donc il va prendre 2 coups de tour et donc c'est la rail qui va avoir le force blood donc c'est pas optimal pour TES mais ça reste intéressant parce que c'est que la rail qui a le force blood et que c'est pas si mal du coup parce que c'est pas comme si elle pouvait vachement bien profiter des golds on récupère le kill sur Moham qui vaut encore 100% de ses golds donc c'est bien et derrière on a King Gun qui veut récupérer l'expé des Sbien qui va en récupérer quelques-uns mais qui même avec une bonne temporisation va finir par mourir bonne gestion de l'agro de la tour des TES un dive qui est pas aussi clean que ce qu'on voudrait puisqu'on a utilisé genre 3 flash sur 4 mais au moins on a réussi à récupérer 2 kills et on a quand même pas mal de creep casters qui vont partir dans le vent on va avoir une baisse d'action ici en bot lane donc pour savoir à peu près ce qui va se passer il faut à peu près regarder ce que les 2 équipes veulent faire donc déjà premièrement on a Emine qui reste sous tour alors que la tour a 2 HP quasiment ce qui est assez bizarre il pourrait juste la laisser et décide de rester intéressant donc ils veulent vraiment défendre cette tour voilà on est à 14 minutes de jeu il y a un cas gold d'avance pour TES déjà puisqu'on a quelques grubs qui sont récupérés j'ai pas du coup parce qu'il y a eu 15 000 poses et que la TH fonctionnait pas extrêmement bien j'ai pas l'écart des golds entre les personnages mais vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances pour que l'écart gold on va dire même s'il y a quand même un écart de farm plutôt important mid lane à cause du matchup on est plus sur un écart global lié aux plates que vraiment un gros truc sur un perso en particulier on va dire des moines qui a avec une composition scaling décide de défendre une tour qui n'a aucune plate qui va tomber de toute façon alors qu'il y a potentiellement des gens qui viennent arriver le truc c'est que si vous regardez un peu la situation et vous voyez qu'il y a toutes les TP de hop tous les summoners de hop donc ça va partir en guerre le truc c'est que quand on part en guerre en escarmouche en early game il y a une des deux compositions qui est quand même vachement meilleure que l'autre donc on va voir un peu cette action là mais en haut vous voyez qu'il y a un burst initial qui vient du côté de aiming mais comme c'est un smolder on voit pas ses stacks mais c'est certainement pas incroyable les dégâts sont pas incroyables non plus forcément donc ça récupère le kill sur moi on va dire en killisant entre guillemets le langage de la réelle et derrière on a la téléportation de Cream qui arrive et de l'autre côté alors la téléportation des deux joueurs de Dagomon à utiliser mais elle est assez deep parce qu'ils sont très très en bas sur la map qu'on peut le voir ici du coup Lucid et Aiming ils sont pas forcément protégés et du coup Aiming va crever avant même de pouvoir utiliser son flash et du coup au final on va avoir un 3 pour 0 avant même que le reste des joueurs d'Amon arrive c'est un play très fnatic dans le jeu sauf que là au lieu de faire une action pour essayer de punir un adversaire là c'est essayer de défendre un objectif qu'ils ont pas besoin de défendre et au final du coup comme l'est fnatic et bah ça part en couille et du coup Showmaker il se retrouve tout seul et il est bloqué donc il va finir par mourir sans forcément pouvoir faire grand chose de plus qu'à récupérer la wave au moins Kingain va réussir à s'enfuir mais là le problème c'est que vous mettez pause vous voyez qu'à 3 k5 gold d'avance bah la game est finie quoi en gros c'est à dire que si à 15 minutes de jeu t'as 3 k5 gold de retard avec une composition scaling malheureusement c'est compliqué on va aller vite fait sur le reste de la game parce que bon bah à partir de ce moment là la game est basiquement finie si TOS ne choque pas et voilà fast forward quasiment 29 minutes 19 secondes avant le drek et oh bah tiens ils ont pas de choc ah merde ah bah il y a 8 k5 gold d'avance ah bah c'est dommage on est défrés 7 k5 gold excuse moi du coup bon bah ça va être compliqué alors c'est juste pour dire qu'au final ils vont quand même choc quand même parce que en fait c'est pas forcément un choc c'est juste que Damwon va réussir à se positionner de manière à ce qu'il peut faire le teamfight et là on a la première utilisation du tournoi du pick scarner de manière au pétière optimale en teamfight tout objectif c'est à dire Lucid va appuyer sur R au moment où le drek a plus d'HP donc tiens ne peut pas smite il va smite et c'est bon parfait bonne utilisation de scarner dans un teamfight parce qu'on utilise l'ulti sur le jungler le jungler peut pas utiliser le smite et du coup ça baisse de 55 ans donc c'est cool bravo le problème c'est que derrière il faut gagner un teamfight et du coup on va dire que ça a été ok tiers parce que TBS était un peu divisé entre guillemets mais le problème c'est que ça reste qu'un seul drake extech avec un drake je crois supplémentaire de Damwon contre cette cagole d'avance donc même si c'est bien c'est bien comme action c'est pas suffisant malheureusement parce que encore une fois il y a encore cette cagole d'avance donc ça va faire le nâcheur de manière assez pas contestée entre guillemets et derrière et ben on avance les T2 les T3 et même si on a pu deny l'âme extech du côté des Damwon on a pas forcément réduit l'écart de gold ou l'écart dans la game donc le teamfight va déclater là pendant qu'on a Kingain qui essaie de récupérer un truc parce que lui le problème c'est qu'il a pas sa TP donc il peut pas venir aider ses joueurs pendant le teamfight Moham qui se fait pas éliminer mais il se fait piéger alors je voudrais savoir où est-ce qu'il a Z d'ailleurs ah ok il s'est fait bump et derrière la Z out mais bon c'est une réelle lol donc il peut pas jouer derrière j'adore son personnage vraiment c'est incroyable et du coup forcément il récupère des kills faciles et derrière les Damwon ne peut pas forcément faire grand chose et on va attendre tranquillement que les solo laners qui étaient low TP back et du coup on est en 5v3 en full life Kingain ne peut pas faire grand chose et au final premier game récupéré par la TES c'était un peu facile notamment parce que Damwon a littéralement saboté sa propre game avec les actions qu'ils font et effectivement lorsqu'on joue à ce niveau de jeu là contre ce genre d'équipe là tu peux pas te permettre de juste faire des erreurs de la taille de ce qu'ils ont fait parce que effectivement quand on finit par avoir un 4 pour 0 en early game juste parce qu'on a voulu défendre une tour effectivement les équipes qui ont ce genre de composition ne le pardonnent pas et Damwon n'a pas forcément pu faire grand chose de plus deuxième game cette fois-ci en espérant que ça se passe différemment le truc c'est que du coup on a Damwon qui prend le blue side et qui arrive à récupérer le Yone de Showmaker en first pick donc encore une fois pourquoi ce pick est pas ban mais ne vous inquiétez pas il y a quand même quelques trucs donc déjà Cream qui repart sur sa Aurora en mid lane malgré le déficit de CS ce qui est intéressant à voir on va voir combien est-ce que ça impacte la game potentiellement puisque c'est pas le même matchup et derrière on a des carry on va avoir la Kalista et la rel donc les compositions n'ont pas particulièrement changé c'est juste que du côté des du côté des TES on a un peu moins d'engage en long range et on a plus de on va dire phase de lane slash sécurité pour le support ce genre de choses du côté des Damwon qui a on est quand même pas mal changé puisqu'on n'a plus la stratégie du Smolder on a ce Yone qui est rentré avec du coup la Miss Fortune pour potentiellement faire un bon bon combo le problème c'est que ça reste compliqué parce que Léona peut pas forcément lock plus d'une personne pareil pour cette Giovanni la seule personne qui peut lock plusieurs personnes c'est une engage de Jax qui est assez télégraphée pour être vraiment très honnête et l'outil de Yone qui est très souvent plus un outil de setup plutôt qu'un outil d'engage pure et le problème c'est que du coup on a une composition qui est même pas particulièrement optimale pour faire ce qu'elle cherche à faire de l'autre côté on est sur une composition entre guillemets un peu plus basée sur l'escarmouche sauf que du coup au lieu d'avoir un peu plus de pique mais on a un scanner on a un peu plus de teamfights et de DPS en général donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va changer dans les teamfights mais il faut d'abord que Damwon ne se sabote pas eux-mêmes donc à la 20ème minute ce 21ème minute de jeu on a deux cagoles d'avance à peu près pour TES donc ce qui est un avantage qui est on va dire mesurable même s'il est pas particulièrement gamebreaker c'est pas un truc qui va faire changer la game ou qui va rendre le teamfight impossible pour Damwon c'est juste que ça va être un peu plus dur on va néanmoins tenter un baron d'achor du côté des top esports qui va être DPS assez vite parce qu'effectivement disons que Kalista plus Aurora ça fait quand même pas mal de dégâts sur le nachor et derrière du coup les Damwon qui essayent du coup de contester on a du coup Lucid qui se fait assez rapidement lock on a Showmaker qui essaie d'arriver de l'autre côté mais qui peut pas forcément faire grand chose Jacky Love qui par contre lui va se faire bien solo kill par Kingen on a le kill qui ne se fait pas du côté de Lucid vous voyez que le fight pour l'instant il est plutôt à l'avantage des Damwon Tian qui va essayer de temporiser ce qu'il peut mais on a beaucoup de dégâts qui sont prêts des deux côtés on a à nouveau une égalisation des kills si je ne me trompe pas ou c'est juste on va récupérer le kill sur Meiko ensuite c'est ça et on récupère le kill sur Moham donc on est sur du 3 pour 3 si on n'a plus beaucoup d'HP donc il va finir par mourir 369 pareil et Krim qui va s'enfuir donc techniquement bon fight du côté des Damwon on a réussi à un peu renverser la game est-ce qu'on peut tenter un nachor ? pas forcément donc on va pas forcément le tenter s'ils vont le tenter ok ils vont le tenter ils vont juste attendre la DPS Krim il ne peut pas forcément faire grand chose il n'y a plus de smite en face donc ils vont réussir à le sécuriser ok c'est bien donc là pour le coup c'est la possibilité potentiellement Damwon de commencer à accélérer dans la partie et là c'est parti pour une action qui dure 1000 ans donc je ne vais pas arrêter la vitesse x2 et je ne vais pas faire une pause autant de fois que ça parce que pour le coup l'action elle dure vraiment 1000 ans vous allez voir mais en gros ça commence par une contestation de priorité alors que le baron va bientôt spawn on a Kingen qui flanque dans le bac qui se fait instantanément clan splash out par Jackie Love derrière on a l'ulti Krim qui va lancer pour empêcher les Damwon de vraiment faire quoi que ce soit il ferme il n'y a pas beaucoup d'HP il n'y a pas vraiment de kill qui est sécurisé les TES décident quand même de tenter un baron Nashor mais on va dire que les joueurs qui sont en bonne santé donc Aiming ainsi que la TP de Kingen vont aider un petit peu à temporiser l'action de TES et notamment Kingen qui va bait les TES à sortir du baron sauf que du coup Damwon se dit tu sais quoi en fait et si nous on ne se mettait pas à faire un Nashor à la place ce qui est un peu bizarre parce que TES n'est pas particulièrement perdu d'HP donc je ne sais pas pourquoi ils essaient de forcer le teamfight à ce moment là mais ok du coup au final on décide quand même de tenter un truc il y a une engage qui est partie sur Tian mais Tian flash out très bien il n'a pas beaucoup d'HP tranquille du coup tout le monde se barre donc on se dit ok ça y est l'action elle est finie sauf que non ils back dans un bush TESC qui back dans ce bush là parce qu'ils ne les voient pas parce qu'il y a une ward juste à côté là il y a une ward en mid lane donc ils savent qu'ils ne sont pas partis par la mid lane donc ils essaient de foncer la ulti d'Aurora qui repop parce qu'apparemment cet ulti a 0 cooldown on arrive à pléger un petit peu Lucid qui a failli crever du coup parce qu'on a failli faire une action mais que ça n'a pas réussi les Damoines se disent bah du coup on se retourne du coup effectivement on continue l'ulti de Aiming qui va tuer Meiko donc les gens continuent ok c'est parti Aiming qui va tenter un V1 avec Jakilov sauf que tout le monde arrive et derrière Aiming qui va prendre énormément d'HP tranquille ça se teamfight Moham qui se fait attraper qui meurt Lucid qui a failli crever aussi TES qui tente enfin TESC9 qui tente l'angage qui va réussir alloc suffisamment Aiming pour pouvoir récupérer le kill derrière Showmaker qui va essayer de s'enfuir mais qui n'arrivera pas King Gun qui arrive trop tard avec un plank voilà donc en gros toute cette action là elle vient du fait que les gens n'arrivent juste pas à s'arrêter de teamfight donc c'est vraiment tout le monde est en mode ok parce que les gens ont loupé leur angage bah on continue donc là ils tentent un Achor du coup de TES parce qu'ils ont gagné le teamfight ils vont normalement réussir à le sécuriser on a une tentative de style qui n'est pas passé du coup t'es l'équipe de Lucid Yann qui va s'enfuir du coup vu qu'ils ont tué Lucid parce qu'ils ont essayé de conteste le Nashor normalement ils récupèrent le Drake et du coup on est à deux Drake des montagnes on récupère le Nashor et d'ailleurs sur le bot side on va avoir Lucid qui prend énormément d'HP qui va se faire catch par Tiyan qui va récupérer le kill King Gun pendant ce temps qui essaie de faire son truc dans la backline mais qui va cette fois-ci bien se faire cesser parce qu'il est plus en 1v1 contre Jacky Love maintenant il est contre Rel donc Rel peut l'empêcher de jouer du coup il s'enfuit parce qu'en fait il essaie de récupérer le deuxième inimiteur mais Showmaker vient il essaie de faire des trucs l'ulti qui passe pas on a l'ulti d'iming qui passe mais il se fait instantanément cesser donc il va se faire slow et probablement réussir on a King Gun qui est en V4 mais qui va se faire cesser et au final là ça y est c'est la fin de la game donc c'était une bon alors la deuxième game était un peu plus fouillée que la première notamment parce que tout le monde faisait que de relancer le combat lorsqu'ils voyaient que l'autre équipe n'arrivait pas particulièrement à combiner mais au final les TES avaient juste des meilleures mains et du coup ils ont réussi quoi il y a vraiment une chance pour une équipe européenne qui finirait par tomber sur Daewon à nouveau parce que là en plus ils sont sur une dynamique descendante avec leur de l'ouze d'affilée donc il y a vraiment moyen de faire un truc pour TES c'est une équipe qui pourrait potentiellement surprendre mais c'est vrai que la game 2 a laissé pas mal de doutes parce que franchement les séquences d'action font que ça aurait pu tomber dans les mains de Daewon à un certain moment de la partie bref le BO qui nous intéresse le plus c'est le BO entre HLE et FlyQuest mesdames et messieurs puisque c'était un BO que les gens pensaient pas serrer mais qui en réalité s'est retrouvé vachement plus intéressant que prévu notamment parce que déjà on a des pics très intéressants des stratégies qui diffèrent beaucoup de la méta actuelle c'est pour ça qu'on a passé pas mal de temps sur les drafts sur celui-là notamment du coup le premier draft alors déjà on voit que je pense que ce qui a un peu fait le problème de FlyQuest principal c'est qu'ils ont laissé de laisser le Yone à Zeka ce qui je trouve même avec une stratégie préfète est quand même une sacrée mauvaise idée quand même parce qu'encore une fois on laisse Yone qui est genre le pic le plus puissant de la planète et à part du coup les Européens et du coup maintenant Shoemaker parce qu'il a réussi à perdre sur Yone personne n'a aucun mid laner asiatique qui avait réussi à perdre sur Yone donc du coup on se retrouve avec une draft du côté des Achilles qui est très short range et qui est très offensive mais du coup des FlyQuest on a aussi on va dire une composition d'équipe qui est très très forte pour justement gérer cette short range c'est pour ça que je trouve que c'est un des plus gros draft gap que j'ai vu depuis le début des Worlds ce n'est le plus gros draft gap parce qu'en fait on a quasiment que des piques donc la Kalista qui peut kite la Cassiopea qui peut empêcher les dash et qui a son ultimate qui permet de stun des gens et de changer complètement le fight on a le M.M.U. qui a un root slash stun de zone on a le Urgot qui est très fort aussi lorsqu'il doit tanker des trucs et qu'il doit gérer plusieurs ennemis en même temps et être au milieu de la mêlée et la Renata qui est pareil avec du coup la capacité en plus de faire survivre entre guillemets ses K.I.P. pendant un peu plus longtemps histoire d'avoir le kill et en plus avec son ulti permet de rendre le fight vachement plus chaotique pour l'équipe adverse donc clairement on a un autre draft qui est assez incroyable du côté de FlyQuest le seul problème c'est qu'effectivement les phases de lane ne sont pas si simples que ça parce qu'en réalité Urgot contre Jax c'est pas si simple Cassio contre Yone c'est pas si simple et la bot lane on va dire que ça reste ok parce que c'est quand même Kalista Renata c'est quand même assez fort en termes de phases de lane donc le gros problème que va avoir FlyQuest dans la game à l'heure actuelle c'est qu'en fait la game va exploser assez vite dans la direction de Hanwha Life ce qui va rendre on va dire la stratégie des FlyQuest vachement plus compliquée à exécuter la première chose qui va un peu poser un peu le premier engrenage c'est du coup là on va dire ça la tentative intéressante de Boy Boy mais surtout la mort assez proche de quad pas proche assez tôt dans la partie de quad dans la partie parce qu'il a voulu fessier qu'un bush a 3 minutes de jeu alors c'est vrai qu'il pourrait ne pas s'attendre à ce qu'il y ait des ennemis ici mais d'un autre côté on est en plein swap lane donc c'est normal que le support et le jungler se baladent un peu sur la map et ouais c'est un peu dommage du coup de mourir aussi vite parce que du coup ça a un peu ralenti la progression de sa Cassiopeia même si l'avantage c'est que Zekan au moment n'a pas eu le kill le problème c'est que juste après c'est Bouipo qui va faire aussi les frais de la proactivité de HL en early game on a un mauvais trade qui va être réalisé parce que Doran du coup a clé qui est son ulti assez rapidement dans la partie et derrière on a Peanut qui s'entend l'odeur du sang évidemment Bouipo ne peut pas forcément faire grand chose sachant qu'il a déjà perdu son flash et au fur et à mesure des fights de chaque côté on va finir par arriver à 22 minutes où il y a un petit 4k gold d'avance pour Anwar Live qui a juste eu à bénéficier de l'avantage qu'ils avaient en early pour juste snowball sur la carte alors 3k gold d'avance enfin 4k gold d'avance à 22 minutes c'est chiant mais vu le draft gap de Flake West le teamfight n'est pas complètement impossible à gagner pour Flake West c'est juste qu'effectivement ils ne sont pas dans les meilleures positions possibles vous pouvez le voir en vrai en termes d'item ça se joue de deux côtés il y a juste un gros avantage au niveau du topside mais il faut que les Anwar Live va bien gérer le fight quand même donc du coup ils vont fort du base de Bussio commencer un Nashor et j'avoue que c'est peut-être un Nashor un peu osé de la part de Anwar Live il n'y a littéralement rien qui on va dire permet de faire ce Nashor c'est juste qu'ils le tentent en blind comme ça et Flake West qui va du coup essayer de s'avancer alors du coup truc bizarre on a du coup un ulti qui est balancé pour qu'il ne puisse pas récupérer le Nashor ce qui est pas mal mais Dela il va se dire tu sais quoi on va quand même y aller donc il va quand même y aller pour se sacrifier pour récupérer le Nashor on est en mode ok donc là normalement le bon move en termes d'Anwar Live c'est bon le support vient de se sacrifier on se barre on récupère le Nashor et on avance sauf que eux non ils considèrent qu'ils sont suffisamment en avance dans leur partie et donc ils vont y aller voilà donc on a Zeka qui arrive et qui fonce aussi et du coup Doran et Peanut qui on va dire restent dans le pit du Nashor au lieu de juste se barrer en attendant certainement les cooldowns pour vraiment foncer sur les adversaires le problème c'est qu'il y a une téléportation qui est en train d'arriver du côté de Bwipo et Inspired lui il a tous ses cooldowns encore donc ce qu'il va faire c'est qu'au moment où il sait que du coup le support va être sécurisé il va instantanément rejoindre le pit du Nashor avec Bwipo flash ulti tout le monde est stun et derrière Bwipo qui va se jeter sur c'est qui il va se jeter sur Doran effectivement c'est ça et il va channel l'ulti et en plus de ça du coup malgré le flash out de Vipo il va réussir à pire la décary coréen et récupérer le kill également en même temps on a récupéré le kill sur Pinot qui était resté dans le pit du Nashor grâce à du coup l'ulti de Renata et derrière l'ulti de Kalista et résultat on a réussi à récupérer 4 kills sur les 5 parce que Zeka a pu s'enfuir comparé à un Nashor et même si du coup ça reste à l'avantage de Hanwhalife c'est clairement un fight qui va permettre à FlyQuest de remonter dans la partie donc on n'a même pas encore le temps de faire le replay d'un autre teamfight un petit peu close entre les deux équipes qu'on a déjà un autre teamfight à côté donc là on s'en fout du teamfight que vous regardez ce qui va être important c'est celui qui est en bas à droite qui arrive juste après parce que là il s'est passé genre juste voilà absolument rien juste après là on a Vipo qui se fait catch par Hanwhalife en topside mais il y a sa team qui est suffisamment proche à côté et du coup il est capable de temporiser suffisamment de temps pour que derrière Inspired et Busio arrivent ulti Renata plus ulti de Ammu qui sert du coup va en laisser Yone s'échapper mais derrière Pinatouille est tout seul et derrière on peut se retourner et mettre un giga ulti du côté de Vipo et du coup finalement on tourne une mauvaise action en un turn plutôt intéressant du côté de Flake Quest qui va pas s'arrêter là puisque déjà on a Vipo qui va se prendre un Z de Viper et Viper qui va instantanément go in mais magnifique critlex on va dire de Vipo qui réussit à récupérer du coup Viper et à le projeter et le stun pendant ce temps Busio qui flash in pour essayer de contrôler Viper mais Viper qui flash out mais c'est pas suffisant il zone ya mais il va pas réussir à tuer Buipo de l'autre côté de la map on a Inspire des quads qui font du 2v3 et qui essayent du coup d'empêcher Doran de jouer ils vont réussir à récupérer le kill au final c'est un 3 pour 0 et au final Flake Quest qui récupère le baron cette fois-ci et normalement là on est potentiellement sur une remontada qui arrive puisque ouais on voit que les Flake Quest avec le Nashor ils arrivent à récupérer pas mal de gold à égalité complète et on voit que dans les derniers teamfights ils commençaient à prendre l'avantage sur les Hanwha Life e-sports ce qui les met dans une position plutôt intéressante pour gagner sachant qu'en plus leur composition était activée maintenant tout le monde a ses items le problème c'est qu'on va avoir une action une action un peu ce qui va se produire donc là on a Buipo qui décide d'aller faire son gromp à ce moment là et Hanwha Life qui tente un trap donc ils vont savoir où est-ce qu'il est et ils vont tenter une engage instantanément le problème c'est que comme vous pouvez le voir il n'y a personne en fait sur la map on a Quad qui n'est pas encore là il est en topside on a Inspired qui est la base donc c'est vrai que Buipo il est un peu tout seul sur cette situation mais à la limite bon on va dire que c'est pas la première fois qu'il se fait prendre en cage dans cette game mais c'est pas forcément si problématique que ça parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à prendre là dans la game vous voyez que là même si on est à 32 minutes de jeu on est à 2 minutes de chaque objectif donc même s'il y a Buipo qui est kill on peut pas forcément faire grand chose du côté d'Android Life mais le truc c'est que FlyQuest ils vont essayer de défendre Buipo dans cette action là on a l'ulti de Boussio qui part ça permet de faire gagner un peu de temps à Buipo il proc son Sterak et du coup on a Masu qui commence à arriver et la TP de Quad et Inspired qui n'est pas encore sorti de la base donc on va essayer de fight ça du côté de FlyQuest donc on essaie de faire en sorte que Buipo survive le plus possible mais c'est pas suffisant et derrière Zeka lui il va réussir à toucher Masu qui a plus de flash il réussit à récupérer Masu qui est quasiment mort pendant ce temps on a Inspired qui vient seulement d'arriver dans le teamfight mais c'est beaucoup trop tard Quad est pas du tout en position pour le follow up et Masu il est en train de se faire go in par Doran qui va du coup le tuer Inspired il est tout seul maintenant il a beau mettre son ulti c'est un peu trop tard et derrière il reste plus que Quad et Boussio Boussio qui va se faire tuer aussi Quad pareil et au final et bah c'est fin de game c'est pas drôle c'était là pour le coup honnêtement je trouve que c'est un énorme blunder du côté de FlyQuest qui honnêtement effectivement Buipo doit pas se faire catch à ce moment là de la partie ça c'est vrai mais même en prenant ça en compte ils auraient jamais dû essayer de le défendre parce qu'ils auraient pu essayer de tanker en 4v5 sans vouloir forcément tenter un teamfight le problème c'est qu'on était tellement désynchronisé dans le fight que FlyQuest a pas réussi à tourner le fight à leur avantage et au final ils ont littéralement perdu la game sur ça alors qu'ils avaient la game littéralement dans les poches mais on sent que il y a vraiment moyen on sent qu'il y a vraiment moyen parce que FlyQuest commence à avoir des idées très intéressantes dans les parties et ça peut être très très intéressant pour la suite c'est très encourageant et le pic de l'encouragement mesdames et messieurs il va partir du pic de la draft game 2 notamment le pic d'Inspired puisque vu que AnnoLife a ban à Mumu et bien Inspired se dit c'est le moment en fait en voyant un team comp adverse il décide de sélectionner le fameux Nunu et Willem 0% de pick rate mesdames et messieurs premier Nunu et Willem depuis très longtemps en proplay et est-ce que le champion est fort ou est-ce que c'est juste une tentative de cheese des FlyQuest en réalité je pense que le champion est plutôt fort pour le coup c'est ce qu'on appelle un neutraliseur dans le sens où c'est un personnage qui est là pour faire on va dire limiter les interactions possibles avec le jungler adverse tout en permettant de faire des ganks assez intéressants avec sa boule de neige en early game en ayant le contrôle complet des objectifs avec son Q en ayant des buffs d'addax speed pour ses carries en plein teamfight juste avec ses sorts normaux entre guillemets et même son ulti en général qui est assez chiant à affronter en teamfight ce qui fait que du coup pour le coup je considère que c'est quand même un pic plutôt intéressant le seul problème que j'ai du coup avec la complo flight quest à la fin du coup de cette draft par rapport à celle de Anwar Life c'est que malheureusement avec le pic du coup de Huawei de Quad on se retrouve avec une équipe qui a aucun enchanteur avec un Olaf ce qui fait que c'est un Olaf qui va vraiment être tout seul et le problème c'est que les Olaf tout seuls si ils arrivent à sortir de la phase de lane sans problème là ils peuvent être une menace effectivement et encore là on va dire qu'avec la composition en phase d'Anwar Life avec autant de mobilité du côté du Israel du Yasuo même du Renekton ça peut être un peu chiant pour lui de vraiment exister dans la partie mais s'il se fait casser la gueule en lane ça peut être très très compliqué pour lui parce qu'il n'aura pas la sustain on va dire nécessaire pour pouvoir vraiment faire des dégâts en fight après on a le Yasuo de Zeka qui a été récupéré en R5 et je ne comprends pas trop ce pic parce qu'on regarde les pics qu'il a à côté de lui il y a genre quoi il y a l'ulti de Poppy qui est techniquement un buff mais je suis même pas sûr que ça compte et il y a à l'imite l'ulti de Zahira mais alors pour te faire avoir par l'ulti de Zahira bonne chance à vous autant plus qu'il y a en face il y a un Olaf donc déjà l'ulti de Yasuo tu oublies sur lui donc ça fait vraiment c'est vraiment très bizarre comme composition du côté des Andualife on sait pas trop ce qu'il essaie de faire dans la game parce que même Ezreal n'est pas particulièrement un champion très offensif pareil pour Zahira et bref c'est assez bizarre et pas forcément très cohérent comme d'un donc le pauvre Olaf de Buipo va être mis à rude épreuve dès le début mesdames et messieurs puisqu'il va se faire Tower Dive malheureusement Renekton Zahira c'est une combustion pas trop dégueulasse pour faire un Tower Dive et même s'il a récupéré le plus effet qu'il pouvait c'est la fin de notre ami Buipo qui est déjà dans une très mauvaise position dans la lane les Andualife qui vont pas s'arrêter en si bon chemin et qui vont du coup lancer un proxy avec Doran et Peanut sur le côté et qui vont donc forcer également Buipo à moi une deuxième fois pour le coup le pauvre il peut pas voyager dans la game malheureusement mais qui sait qu'on appelle à la rescousse mesdames et messieurs c'est le Nunu d'Inspired mesdames et messieurs qui tapit dans son buisson va créer une boule de neige gigantesque qui va envoyer sur Doran et derrière c'est le kill très très intéressant ça remet un petit peu le Olaf dans la game même s'il reste quand même largement en retard par rapport à Doran malheureusement après on va avoir un mix de mauvaises actions qui vont arriver on a Inspired qui loupe son gank en mid lane de l'autre côté en top lane on va avoir du coup Doran qui va réussir à faire le 1v1 contre Buipo le pauvre il peut pas faire grand chose il a pas encore récupéré son ulti et l'autre a son ulti plus l'étabi ninja donc c'est déjà la merde mais en plus de ça il y a un fight qui va éclater en top side juste après mesdames et messieurs où on va avoir du coup les Flyquests qui vont essayer de défendre un tower dive entre du coup les HL et les donc avec Viper et Delight et en voyant que Buipo après avoir récupéré la mid lane vient vers eux ils vont décider de tenter une engage Viper qui est stun ils vont tenter le flash sur Pinot ça va pas fonctionner on va tenter la goine on est en 3v4 malheureusement parce que Betiseka et là ça peut être le cauchemar du côté de FlyQuest on récupère le kill sur Pinot nonobstant Buipo qui va réussir à s'enfuir au final on est sur du 1 pour 1 mais disons que l'early game il se passe pas ultra bien pour FlyQuest le seul truc qui peut être vraiment intéressant pour eux et la seule valeur positive c'est que Inspired réussit à récupérer les 2 premiers drags de la partie donc ça peut potentiellement créer une early soul pour FlyQuest et cette early soul ils vont réussir de la récupérer en récupérant le 3ème drag de la partie à 17 minutes malgré les 2 cagoles d'avance on a Busio qui va se faire engage mais c'est une Léona elle tente plutôt bien et derrière on a Buipo qui tient en respect d'Oran pendant ce temps Inspired qui se fait envoyer très très loin malheureusement le pauvre s'il ne se prenait pas l'ulti de Poppy c'était un drag gratuit mais je suppose qu'il n'a pas voulu Flash ou qu'il n'a pas vu l'ulti le fait est que Buipo qui essaye quand même de go in pendant ce temps pour éviter qu'on va dire que Sekarie se fasse rouler dessus après cette ultime et en attente du coup justement on va réussir à bump Doran et à l'envoyer très loin de l'autre côté on a Quad qui arrive à Flash Out et du coup l'ulti de Zeka qui est trop loin Delight qui va se faire follow derrière en plus et qui va mourir et au final même si on perd le drag du côté de FlyQuest on arrive à tenir dans la partie et du coup on va forcer quand même du côté des End Wildlife on va essayer de tenter un Nasher maintenant alors j'avoue que j'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'il tente un Nasher maintenant est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire outskiller dans la partie et qu'ils ont vraiment besoin de tenter un truc maintenant parce qu'ils peuvent pas attendre que l'âme fonctionne mais de l'autre côté on regarde les cooldowns et on regarde les états dans la partie ils sont vraiment pas si bien que ça dans la game et derrière les FlyQuest peuvent arriver très très vite on a la Boule de Neige qui est tentée du côté d'Inspired pour essayer d'intimider mais ça ne fonctionne pas mais il rentre dans le pit notre ami Inspired au final les End Wildlife sont obligés de rester dans le pit du Drake du coup ils vont tenter des trucs on va réussir à shutdown Massou très très vite avec un bon collapse sur sa gueule malheureusement du coup qu'est-ce qu'il se passe on arrive quand même à récupérer le Nashor parce que c'est quand même un nu l'erreur il faut pas déconner parce que là on voit que Peanut il est en mode ah merde le Nashor mais voilà exactement manger plus Smite c'est bravo et du coup Boussio qui arrive à s'enfuir et à flash out il n'y a plus beaucoup d'HP sur les End Wildlife malgré tout ça Bwipo qui décide de foncer sur Peanut parce que bah c'est quand même il arrive il fait énormément de dégâts il réussit quand même à récupérer le kit sur Viper et au final l'action est quand même plutôt bonne pour les FlyQuest qui repasse devant au Gold et qui se donne un petit Nashor là on a une tentative justement de récupération de la T1 juste avant le Drake Bwipo qui se fait un petit peu isolé mais finalement c'est peut-être End Wildlife qui est coincé avec Bwipo puisqu'il se retourne sur Peanut et qui le casse la gueule voilà le Olaf Gaming qui est activé officiellement après la récupération du Sterak mesdames et messieurs c'est bien ce qu'il me semblait et derrière du coup il récupère le kill sur deux joueurs littéralement tout seuls enfin quasiment tout seuls on va dire et derrière on a le follow-up de FlyQuest pour empêcher les End Wildlife d'aller plus loin et du coup mesdames et messieurs c'est une homme des nuages pour FlyQuest et alors bon on va essayer d'esquiver un petit peu ce qui se passe dans les prochaines minutes après parce qu'on arrête il y a genre un Nashor puis un Elder là c'est le deuxième Elder qui arrive on s'emmerde FlyQuest a un peu du mal à terminer la partie du coup c'est un deuxième Elder Inspired qui arrive assez rapidement sur la position avec une téléposition de Bwipo le but c'est de réussir à tuer l'Elder le plus vite possible on a un fight assez brouillon qui va commencer on a un ulti Nunu qui va s'être mis très très rapidement Zeka qui va réussir à récupérer le kill sur Quad mais qui va mourir également il reste plus que Viper comme main DPS Bwipo qui va se charger de Pinot et un peu du coup le reste de son équipe va se charger de la Poupie de Daylight il reste plus que du coup Zeka enfin Zeka Viper Viper qui est tout seul il va réussir à prendre le kill sur Bwipo qui va bien mettre un Get Bab sur Massu quand même qui va lui dire calme toi mon ref mais au final c'est important qu'il récupérait l'Elder Dragon et au final c'est le Giga Push qui va être commencé avec Elder plus Drake de la part de FlyQuest où ils vont récupérer l'Inhibitor et derrière bon là c'est quand même difficilement perdable il reste encore 38 secondes sur l'Elder c'est impossible à jouer pour les Unwilife comme défense et au final les FlyQuest qui vont s'imposer là pour le coup on se dit on y croit quand même parce que déjà ça aurait dû être un 2-0 pour FlyQuest là pour le coup et on sent vraiment que l'équipe avec leur stratégie on va dire nouvelle et assez ésotérique ils arrivent à tirer leur épingle du jeu contre le Seed 1 coréen et on se dit franchement dans le moment actuel que c'est possible en fait pour les FlyQuest de vraiment réussir à battre les Unwilife mais pour ça il faudrait on va dire continuer à faire du coup leur stratégie nouvelle et du coup quelle est la draft de cette Game 3 mesdames et messieurs qu'est-ce que FlyQuest va nous sortir pour cette Game 3 avec des stratégies innovantes et c'est la même c'est la même composition que tous les autres équipes des Worlds avec juste une cassiopéade différente c'est une composition standard du coup on se retrouve avec une équipe nord-américaine sans avantage de draft contre le Seed 1 coréen et du coup et ben bon déjà il y a un 0 et un 5k goal d'avance à 10 minutes mais du coup donc les actions ne vont pas forcément être aussi bien maîtrisées on va dire des FlyQuest par rapport au Run-Wilife on a Wipo qui se fait tower dive dans un gang de peanuts et de l'autre côté et ben on a une tentative quand même de kill avec Inspired qui fonce sur Viper il y a un ulti qui part sur Daylight parce qu'ils savent que Daylight c'est le gars qui n'a pas l'ulti de Zaya sur lui sauf que ouais Masu qui ulti se fait instantanément knock up on a le full root de Viper qui passe sur 3 personnes Inspired se fait clim derrière ils arrivent à tuer Daylight oui mais du coup ouais Masu qui flash out l'ulti de Viper mais Viper qui réagit varchement bien et qui limite anticipe ce que Masu allait faire et le tue et du coup et ben on est à 2k gold à 10 minutes et et ben on fast forward à 22 minutes et puis ben il y a quasi 5k gold d'avance effectivement la game est un peu plus facile à jouer du côté d'Ando Alive lorsque ils connaissent les matchups et du coup ils connaissent tellement bien les matchups qu'ils vont se sentir pousser des ailes et lancer un achat et du coup on va avoir une tentative de contestation du côté de FlyQuest on va avoir Daylight qui va s'enfuir et qui va bait Inspired avec lui en même temps du coup quand même Masu qui va arriver par derrière avec l'ulti Inspired et un peu l'ulti de Quad pour réussir à récupérer le kill sur la botlane mais de l'autre côté et ben ça va contrôler Quad il va mourir Doran qui vient de rentrer dans le teamfight avec avec Buipo Boucho qui essaie de tenter ce qu'il peut mais il va mourir lui aussi Masu qui est obligé de se barrer il est quasiment mort il va mourir au final c'est du 4 pour 2 et c'est Nashor et ouais ben ils vont essayer de tenter un Nashor derrière Zeka qui va temporiser toute l'équipe des FlyQuests sur lui pendant ce temps on a Buipo qui va lui aussi prendre tout le focus des adversaires sur sa kill et il va finir par mourir après la T2 en top lane les FlyQuests arrivent à la rescousse on se dit que c'est peut-être possible pour les FlyQuests d'arriver ils arrivent à stun peanut il y a peut-être un truc à faire et ouais et l'ulti Scanner on en a parlé si vous vous rappelez du match Top League Sport contre T1 c'est littéralement la même chose une engage qui est entièrement neutralisée par le Scanner et bah mesdames et messieurs derrière et bah le turn de Anwar Life est plutôt magistral derrière il reste plus que Quad et du coup ça va prendre le nib et ça va quasiment terminer la partie on va pas aller jusque loin enfin jusque là malheureusement du côté d'Anwar Life mais ouais c'est suffisant pour leur donner la position et la capacité de sécuriser l'âme Extech puis le Nashor et puis derrière bon bah dans le teamfight malheureusement on a essayé on a essayé des trucs on a l'ulti du coup de Zeka qui va partir puisque puis instant Zonia sur Quad qui va se faire lock up il va réussir à flash out mais bon vous voyez que derrière en face bon bah voilà Lamassou il peut pas forcément faire grand chose il est tout seul Quad qui va essayer de mettre les dégâts qui peut mais c'est pas suffisant et c'est la fin victoire des Anwar Life malheureusement je comprends pas trop ce qui a poussé les FlyQuest à tenter une draft standard entre guillemets alors que c'est visiblement les counterpicks qu'ils avaient trouvé et leur nouvelle stratégie étaient suffisantes pour vraiment leur permettre d'être à égalité contre Anwar Life même si on regarde on va dire la composition en face vous voyez ni Amumu ni Nunu qui était ban du côté des Anwar Life du coup honnêtement je pense que il y avait vraiment moyen de faire un truc du côté des FlyQuest sans vraiment avoir à tenter des compositions standards un peu parce que le problème c'est que lorsque tu te retrouves face à des meilleures équipes du monde qui sont entraînées dans tous les scénarios contre des champions standards et bien forcément lorsque tu décides de rentrer volontairement dedans et bien on est face à un déficit d'expérience et de skill mécanique qui t'a fait complètement défaut dans cette troisième game mais c'est pas fini parce que FlyQuest pour le coup a montré un très très beau visage et a aujourd'hui la victoire la plus impressionnante de l'Ouest pour l'instant dans ses championnats du monde et du coup c'est malgré tout ça une victoire des Top Eastfort ainsi que des Anwar Life qui vont passer en quart de finale mesdames et messieurs demain ce sera les G2 qui vont affronter les T1 ainsi que derrière les Billy Billy Gaming qui vont affronter les PSG Talon et on verra bien comment ça va se passer je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde